Musique Gloire à Dieu Je suis la soeur Joséphine Kaku Mon faiseur d'ici c'est le pasteur d'Athé Mathias Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur Nous étions à Thiers quoi ? Quand j'avais rendu mon témoignage Où je disais que j'avais fait un songe Où un énorme serpent Avait avalé Tous mes biens Quand j'ai fait ce songe Quand je l'ai tué Dans le songe J'ai tout arraché Je veux être infiniment reconnaissante au Seigneur Parce que quand on a fini les renversements de principauté Que nous sommes arrivés Dans la famille de mon époux Il n'y a pas de mariage On ne marie pas nos filles Nous avons eu deux mariages Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur Mon fils s'est marié Il y a la nièce de mon mari qui s'est mariée Vraiment Je rends toute la gloire au Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Je suis la soeur Sarah Kouamé de Yamsoukro Et j'ai pour faire des disciples Le pasteur Kadio Ngué Saint-Isaac Il faut dire que dans notre famille Les filles à partir de la classe de 3ème Presque toutes Elles tombent enceintes Aucune fille ne franchit la classe de 2ème Et quand j'étais en classe de 3ème Une fille ne sortait pas Ma classe de 3ème commençait à sortir Et maman m'a rendu ce témoignage Et quand j'ai cru J'ai commencé à prier Et il faut dire que notre Dieu est vrai Et dans notre famille Je suis la seule fille A avoir le bac Sans tomber enceinte A avoir le BTS Et quand j'ai eu le BTS C'était vraiment difficile Et il faut que dans notre famille Aucune fille ne travaille Et en 2021 On commençait à prier Que Dieu brise toutes ces barrières Il faut que les filles de notre famille Commencent à travailler Et en 2022 On a passé le concours De professeurs de l'INGS Et le concours Amachi Et actuellement Sans mon formation Et quand j'ai prié Comme ça On a passé le concours Ça fait 3 fois Que ma grande soeur Passe le concours de Carfop Ça ne marche pas Et elle m'a dit Ma petite soeur C'est que ton Dieu Il faut prier Et l'année 2022 J'ai prié Ma grande soeur Il y a eu son concours De Carfop Elle a tellement à Boaké Il faut dire que dans notre famille Il n'y a pas de mariage Et presque toutes mes grands Soeurs ont 3 enfants 4 enfants de paix différents Et comme je l'ai dit Je suis la seule Elle n'est pas tombée en signe Quand j'ai franchi la classe de 3ème Et elle commençait à prier Pour dire à Dieu Il faut que Dieu fasse Qu'il est le mariage de notre famille Et Dieu a permis Que je sois la première A être fiancée Le 4 juin 2023 Et c'est que Dieu a ouvert les portes du mariage Amen Gloire à Dieu Je suis la soeur Kouassi Chantal Épouse Diapo Je veux être infiniment Réconnaissante au Seigneur Qui m'a délivré du célibat En effet Bon Je n'ai pas vécu Avec mon papa Donc Tout le temps C'était aux côtés De ma maman Que j'ai vécu J'ai grandi Et tout là-bas Et de ce côté-là Il n'y avait vraiment pas de mariage Quand je suis venue À la CMCI Vraiment le Seigneur A ouvert mes yeux Pour comprendre Que c'était une principauté Vraiment Qui régnait sur la famille Et en 2018 Pendant le renversement Des principautés J'ai vraiment J'ai vraiment crié au Seigneur Par rapport à cette situation Que le Seigneur Même nous délivre du célibat Et dans cette salle ici Le Seigneur A opéré le miracle Il m'a délivré De l'esprit du célibat C'était mon grand-père Paternel Qui m'avait mariée Et pendant la croisade Ici au temple En pleine prière Le Seigneur A permis Qu'il vienne Enlever Sa balle Qu'il avait mis Sur mon doigt Et après le renversement Des principautés Le 30 janvier 2019 J'ai été fiancée ici Et Et aujourd'hui Je suis mariée Mère d'un enfant Je vais rendre Toute la gloire Au Seigneur Pour cette principauté Qu'il a renversée Que l'honneur La gloire soit à lui Sur le nom de Jésus Amen Je suis le frère Canard Désiré Maxime Mon frère de disciple C'est le pasteur Boniface Meunier Je suis ici Pour rendre gloire Au Seigneur Et mon témoignage A deux aspects Je voudrais dire Merci au Seigneur Premièrement Pour la délivrance Du célibat Gloire à Dieu Dans notre famille Le mariage Était Quasi impossible Et Pendant le renversement Des principautés On était déjà En 2000 2013 J'avais J'avais fait un songe Et dans ce songe là Je me suis retrouvé Opposé A un être Qui se battait Qui s'opposait A moi Et J'avais reçu Que c'était Le papa D'un de mes cousins Et Nous nous sommes battus Il disait Que ce que je suis en train De faire dans la famille là Que je suis en train De donner un mauvais enseignement Et que c'est lui Qui a les bons enseignements Et nous étions Comme dans lui Son bureau C'était comme celui Qui était le responsable Et Quand il m'a Ouvert Son cahier Pour me montrer Ses enseignements C'était Des écritures en arabe Des choses bizarres Et le combat A commencé Dans son bureau Le Seigneur a permis Que Que je le terrasse Et il est tombé J'ai bouclé La porte De ce bureau là Sur lui Je m'étais dit Que je n'avais pas Tué Donc Je réfléchissais Un pasteur A qui j'ai partagé M'a dit Que Laisse Il est vaincu Il va pourrir Dans le bureau là-bas Le résultat C'est que Depuis cette année Il y a eu Dans la famille Six mariages Mon petit frère Puis moi-même Et mes soeurs Et Le dimanche passé même Nous étions en train De célébrer Un autre mariage Dans la famille Gloire à Dieu Le deuxième aspect Du témoignage C'est que Il se trouve aussi Que dans la famille La promotion Ou bien le travail C'est des choses Compliquées Vraiment compliquées Pour ceux qui ont Réussi à travailler C'était Les deux personnes Que vous connaissez Qui ont reçu Jésus authentiquement Ici C'est-à-dire moi-même Et mon petit frère Ange Kana Mais A notre niveau même Pour être promu C'est difficile Gloire à Dieu Et En début de cette année Pendant que Nous étions en train De préparer déjà Le renversement De principauté Nous avons décidé D'intégrer Tous les membres De la famille Qui n'étaient même Pas avec nous Ici Gloire à Dieu Et Pendant que Nous étions en train De prier On avait reçu Chacun de son côté Qu'il y avait Une malédiction Je partage Je partage cela Parce que souvent Tu peux penser Que comme tu es Un enfant de Dieu Il n'y a pas De malédiction J'avais rejeté Et un de nos Pasteurs ici M'a rencontré Il m'a dit Que je priais Pour vous Voici ce que Le Seigneur m'a dit Au départ Il a parlé De la malédiction Également Au départ Mon esprit N'avait pas Accepté Et je disais Mais Qu'est-ce que Nous avons fait Pour que Nous soyons Une famille maudite J'ai dit Mais j'ai Beaucoup travaillé Sur le renversement Des prêts Pourtés D'où vient Cette malédiction Voici les raisonnements Que j'avais Mais je priais Et un jour Le Seigneur Ouvrait mon esprit Pour dire que Moi Dieu là Je suis juste Et si Il y a une malédiction Sur vous Il faut plutôt Prier Pour que cette malédiction La soit ôtée Pour la ratir Et depuis là Nous avons commencé A prier Nous avons commencé A prier Je rappelle que Je suis Enseignant Et J'avais été promu A un concours Inspecteur principal De physique chimique Et jusque là Ca fait bientôt Cinq ans Ca fait déjà Quatre ans Que je n'ai pas pu Entrer en possession De mes droits Financiers J'ai le titre Comme ça Gloire à Dieu C'était une chose Anomale Et je trouvais Que Vraiment Il y avait Des blocages Quand j'ai commencé Gloire à Dieu Nous continuons d'ailleurs De prier Mais déjà Il y a Un Un examen International Qui a été Qui a été organisé On devait sélectionner Des enseignants Des enseignants Des classe de 4ème A travers Abidjan Les enseignants Qui sont supposés Être Les meilleurs Et Moi je n'ai pas Cette année Je n'ai pas enseigné La classe de 4ème C'était d'abord Un critère de sélection Mais le Seigneur a permis Que je sois retenu Parmi Les 14 enseignants Qui ont été recrutés A Abidjan Nous avons suivi Une formation De Trois jours A l'hôtel Rose Blanche Une formation Pour Pouvoir faire Les corrections Des De 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 Au niveau Mondial Et La Côte d'Ivoire Fait partie De Trois Pays Africains Participant A Cet examen Là Il y a eu Donc le Maroc L'Afrique Du Sud Et la Côte d'Ivoire Pour évaluer Le niveau Des Des Élèves Cette année Ils ont choisi La 4ème Pour évaluer Le niveau Des Élèves De 4 Et quand Nous avons Fini La formation Nous sommes Passés Aux Séances Pratiques Pendant la Formation J'avais eu Échanger Avec nos Formateurs D'abord Ils avaient eu A me féliciter Par rapport Aux Interventions Que j'avais Donc ils m'ont Approché Pour dire Vraiment Vos interventions Sont bien Et ils ont Échangé Avec nous Quand on a Partagé Ils m'ont Dit Mais Avec tout Ce que Tu as Comme Connaissance Là Qu'est-ce Que tu fais Là Où Tu es Là Ils ont Pris Mes contacts Vraiment Nous avons Échangé Le responsable De la Formation Est venu Moi Et une De Mes collègues Nous donner Spécialement Sa carte De visite Et les autres Sont venus Juste photographier Cette carte De visite Avec nous Alléluia Gloire à Dieu Il faut dire Que le travail N'est pas fini Mais le Seigneur Est en train D'agir Bien aimé Avant de céder Le micro Je voudrais Te dire Dieu est juste C'est l'homme Qui est mauvais Et il faut Que nous puissions Ensemble Entrer dans le travail De supplication Supplier Que Dieu Aie pitié Parce qu'effectivement Dans nos familles Nous avons péché Et quand Dieu Va nous exaucer Il va ôter La principauté Et les bénédictions Seront palpables Que le Seigneur Vous bénisse Amen Alléluia Je suis la soeur Sarambar Mon faiseur De disciples C'est le pasteur D'Athée Mathias Bon Le premier dimanche De mois de juin On l'entend Le premier dimanche Du mois de juin J'avais rendu Un témoignage Dans lequel J'avais dit Que mon patron M'avait convoqué A la justice M'accusant D'avoir détourné Son argent D'un montant De près de 187 millions De francs CFA Bon Pour résumer J'étais avec lui Je ne savais pas Et dans le plan C'était que Quand je partais Répondre à la convocation On me prenait Et on m'envoyait Après la péche On m'envoyait Au paquet Et je devais aller En prison Mais le Seigneur N'a pas permis Parce que mon patron A pris près de 6 mois A comploté son plan Dans mon dos Sans que je ne m'en rende compte Mais le Seigneur A pris 2 jours Pour dévoiler Ses plans Acclamation A Jésus Christ Le Seigneur a pris 2 jours Pour dévoiler Le plan de mon patron Et le mettre à nu C'est ainsi que Lorsque je suis allée À la PJ Avec l'aide D'une connaissance Et avec l'aide De mon pasteur D'Athé Mathias Qui a été là Qui a été vraiment Un soutien très efficace Pour moi dans cette période Le Seigneur s'est manifesté Puissamment Et voilà Pour ne pas entrer trop Dans les détails Mon patron Est devenu maintenant Celui qui me demandait Pardon Qui me suppliait Qui me dit Ah pardon Ce n'était pas contre toi Ce plan que j'avais élaboré C'était contre ton patron Qui est en France Parce que tu fais des affaires Avec le patron qui est en France Moi je mange dans mon dos Donc il voulait vraiment Me détruire Détruire ma vie Sur tous les plans Sur le plan de mes affaires Parce que dans le plan C'était que Quand on allait m'arrêter J'allais donner tous mes biens Et ma voie faisait partie Des premiers biens Que je devais livrer À travers mes songes Je voyais que je perdais ma voie Ma voie disparaissait Ils avaient déjà tout planifié Pour dire Elle a ceci Elle a cela On devait tout lui prendre Parce que selon eux Elle a fait une affaire Avec son patron Qui est en France Dans le dos de celui qui est ici Le Seigneur n'a pas permis Je voulais rendre gloire à Dieu Parce que quand je suis allé au rendez-vous Avant d'aller répondre À la convocation J'avais pris Je devais prendre un avocat Et l'avocat m'avait dit Que pour me représenter Je devais lui remettre La somme de 500 000 francs CFA J'ai dit Ah tu ne peux pas diminuer Il m'a dit Non que c'était le prix C'était son prix 500 000 francs J'étais prête à payer Les 500 000 francs Mais le Seigneur n'a pas permis Je n'ai pas dépensé Acclamation à Jésus-Christ Ovation à Jésus-Christ Et l'objectif était que Comme la situation était maintenant Venue en ma faveur Il fallait que mon patron Retire sa plainte Et cela n'a même pas fait deux semaines Mon patron est allé retirer Sa plainte contre moi Jésus-Christ Il m'a demandé pardon Il tremblait même tout ça Pour tout ce qu'il m'a fait Parce qu'il a compris Que j'avais un grand Dieu J'ai un Dieu Qui s'appelle Jésus de Nazareth Jésus-Christ Il ne m'a jamais laissé tomber Et à travers ce qui s'est passé Dans ma vie Dans ces deux semaines J'ai compris que ce Dieu Est un Dieu vivant Parce que j'étais endormie Il me parlait à travers des signes Mais je ne comprenais rien Mais il a permis Que la chose arrive Et que je sois victorieuse C'est pour cela Que je vais lui dire merci Et j'ai envoyé J'ai décidé de faire une action spéciale Parce que mon pasteur daté C'est quelqu'un Qui ne prend jamais mon argent Il a toujours pitié de moi Alors que C'est mon père dans la foi S'il savait Il n'allait même pas Me donner le micro Mais j'ai décidé De faire une action spéciale Il y a une action Qui va revenir A l'église d'Athier Pour le fondement Et l'autre C'est pour mon pasteur daté Mathias Parce qu'il s'est mis A la brèche pour moi Il a été Accordation à Jésus-Christ Jésus-Christ Il a prié pour moi Parce que moi De nature Comme je l'ai dit Je suis quelqu'un Je n'aime pas prier Pasteur daté a prié Et je voyais en lui Il savait que J'ai traversé une épreuve Mais il ne m'a pas montré C'est après Les autres d'accord Ils m'ont dit Mais tu viens de loin Mais c'est une grande épreuve Mais tu aurais pu être en prison Que je me suis rendu compte Qu'effectivement Je venais de loin C'est pour ça que Je veux bénir la vie Pour ce ministère La CMCI Qui est vraiment Un ministère Qui n'est pas basé Sur les matériels Un ministère Qui prend l'amour De son prochain Je veux bénir La vie de Dieu La vie de tous mes frères Dans le nom de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu Je suis le frère Adingra Quasi Richard J'ai comme faisant Des disciples Le pasteur de Chippakom Et je vais rendre Ce témoignage Brièvement Pour glorifier Le nom du Seigneur Amen J'ai cru en 2018 À la CMCI Et quand j'ai cru J'étais en train De chercher le travail Avant ça Et par les circonstances Après L'université Après le Master 1 Même j'avais stoppé A cause des situations Et je me suis retrouvé Quelqu'un qui est en Master 1 Je me suis retrouvé Et être en train De faire Le travail de vigile Gloire à Dieu Et j'ai fait tout Je peux dire presque Toutes les communes D'Abidjan Je travaillais les nuits On était devant les banques Vraiment Tout ce que vous pouvez imaginer J'ai souffert là-dedans Pendant des années Et quand j'ai cru À la CMCI Le Seigneur m'a ouvert les yeux Comme je l'ai dit Je vais être bref Le Seigneur m'a ouvert les yeux De comprendre que Ce n'était pas là ma place Et sous le conseil De mon frère de disciple Bien-aimé J'ai dit Je vais être bref Je ne vais pas trop Rentrer dans les détails Je me suis engagé Et donc Au niveau Du renversement De la principauté Personnel et femme Quand j'ai cru Au Seigneur Jésus A la CMCI Les frères m'ont demandé A ce que je fasse La répentance Je n'ai pas hésité J'ai offert ma répentance Après cela Le baptême a suivi Après le baptême Le biselement de lien Et après ça J'ai fait Des songes Vraiment de délivrance Donc En l'an 2020 C'est Cette année-là Que je Je devais faire Le renversement de principauté Mais je n'ai pas pu bien faire Et donc En 2021 J'ai pris l'engagement De bien faire Le renversement de principauté Et parmi mes 10 sujets J'ai dit que Le Seigneur me bénisse Avec le concours De l'ANS C'était le seul concours Que j'ai choisi De présenter Gloire à Dieu Et Pendant que nous étions A Tiekwa J'ai fait Deux songes Beaucoup de songes Mais deux songes Que je vais donner Il y a un des songes Où je me suis retrouvé Dans mon village maternel Gloire à Dieu Dans mon village maternel Je me suis retrouvé Quelque part dans une forêt Qui n'est pas loin du village Ça c'est au niveau De Bonduku Et je me suis retrouvé Il y a une rivière À côté du village Il y a une montagne Que je connais très bien Et je me voyais Sorti D'un profond trou Je suis sorti Comme ça De ce trou là Et quand je suis sorti Je me dis Mais Qu'est-ce que c'est Et j'ai vu des gens De là Il y a deux voies Pour accéder au village Le village Et donc J'ai pris une autre voie Que personne d'autre n'a prise Et les autres étaient Arrêtés comme ça Comme s'ils attendaient Des bus Ils attendaient des gens Pour aller au village Et moi j'ai pris J'étais en train de marcher À pieds nus Dans les déchets Avec des chiens Qui aboyaient Des coques Avec les poussins Qui voulaient me piquer Vraiment c'était compliqué Mais le Seigneur m'a donné la foi J'ai marché jusqu'à ce que J'arrive dans le village Quand je suis arrivé Je me suis réveillé J'ai compris que le Seigneur Voulait me faire du bien J'ai continué la bataille Dans le renversement De principauté Et un autre jour Je ne sais pas si c'était Le 15ème jour Je fais un songe Où j'étais avec des amis Ceux avec qui j'étais Depuis le lycée Nous étions C'est comme si nous Nous étions allés quelque part Il y a une grande salle Dans laquelle nous devions rentrer Et je me suis rendu compte Que tous ceux avec qui J'étais venu là Et tous Ils étaient rentrés dans la salle Et puis c'est moi seul Qui étais là Avec des autres personnes Que je ne connaissais pas Effectivement J'ai compris cela Parce que ceux avec qui J'étais en classe de terminale Certains après leur bac Ont présenté des concours Déjà ils sont rentrés Et aujourd'hui Où je parle C'est des fonctionnaires Je ne peux même pas Me comparer à eux Et d'autres aussi Après la licence Étant en master 7 Des amis Ont reçu leur concours Et quand je les voyais Vraiment ça me faisait honte Je cherchais même Vraiment à me cacher Honnêtement Parce que Quand je vois mon statut Étant vigile Avec ce diplôme Et puis ils sont des fonctionnaires Vraiment ça me perturbait Donc vraiment Le Seigneur Donc devant ce hall Cette grande maison Je voyais que C'est comme A chaque fois que je vais rentrer Dans la salle Il y a un portier Un gardien du village Pardon Un gardien de la porte Qui m'empêche de rentrer C'est comme s'il y avait Des papiers Qui n'étaient pas valides Il me demande Retourne-toi A chaque fois je me retournais Mais à un moment donné C'est comme un voile S'est déchiré Et j'ai vu Mes yeux étaient ouverts Je suis allé Je lui ai dit Mais il y a longtemps Je suis arrivé depuis 8 heures C'est comme si On était arrivé à 8 heures Et en ce temps Il fait Il est 13 heures A chaque fois Tu me ramènes vers le soleil Et puis pourquoi Que c'est pas normal Donc j'étais en train De discuter avec lui Il dit Ok il n'y a pas de soucis Arrête toi là Tu vas rentrer Donc devant toutes ces personnes J'étais là Et c'était à mon niveau À mon tour de rentrée net C'est là que je me suis réveillé J'ai chanté ma victoire En ce jour là J'ai chanté ma victoire Et le 4 août 2021 Le premier tour des résultats J'étais sorti Et j'ai été admis Pour le premier tour Nous étions à Tiekwa Le 4 août J'ai pas voulu rendre témoignage Parce qu'il y a une deuxième tour Qui vient à l'oral Et nous sommes allés à l'oral En anglais Par la grâce de Dieu L'oral a duré Il y a eu tellement de situations Qui se sont produites Mais par la grâce de Dieu Le 30 J'ai bien saisi cette date Le 30 août 2021 Je vais sur le net J'avais mon petit frère Qui était à Yamsoukro Qui m'a dit Grand frère Je consulte tout tremblant Et je vois qu'ils ont mis Félicitations Vous êtes admis au concours de l'ENS Gloire à Jésus C'est pas fini Puisque le renversement Des principaux Ne s'agit pas seulement D'intercéder pour toi seul J'ai prié pour la famille A la suite de cela Trois mois après Ma petite soeur a présenté Le concours De l'éducation pré-scolaire Et mon père m'appelle J'étais au campus Pour la formation Et mon père m'appelle Ta petite soeur est admise au concours Jésus-Christ Attends, il est en formation Deuxième année de formation Et il faut rappeler Que dans la petite famille Il n'y a pas de fonctionnaire Et Dieu a béni mon petit frère Avec son Il est ingénieur maintenant Il a soutenu cette année Et il est en train de se préparer Pour lancer des concours Qui sont spécifiques pour eux C'est certain qu'il sera admis Et même pour l'instant Ils lui ont promis un travail Quelque part de 200 000 mensuels J'ai vu la main de Dieu Dieu a opéré d'un miracle Acclamation à Jésus-Christ Amen Acclamation à Jésus-Christ Gloire à Dieu Les Philistines et les Égyptiens Que tu vois aujourd'hui Les Philistines et Égyptiens Que tu ne lèveras plus Tu ne lèveras plus Tu ne lèveras plus Tu ne lèveras plus Gloire à Dieu M'écoutes sur le député de Jésus-Christ et les Égyptiens 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 sont en train de vous